28 février 2016 Sassou, by any means necessary Question du gris-gris Mais il n'y a pas eu de contestation au Congo-Braza en octobre dernier lorsque Denis Sassou Nguesso, dit le cobra suprême, a imposé par référendum le changement de constitution lui permettant non seulement de s'affranchir de la limite d'âge mais aussi de celle du nombre de mandats renouvelables ? Ah ben si, bien sûr qu'il y a eu contestation en octobre 2015, il y a même eu des morts, à bras à vie les pointes noires si l'on en croit le quotidien de révérence dans sa version électronique et continentale Des émeutes même, des barricades, la vache, internet et RFI coupés En fait ça a déjà vachement chauffé au Congo-Sassou depuis que celui-ci a fait savoir qu'il ne quitterait pas le pouvoir de son vivant Ça m'étonnait aussi que personne ne proteste contre cet obscène rafistolage constitutionnel, surtout après les fortes paroles en 2009 au Ghana de super Renoi Obama sur le nécessaire respect des institutions africaines Avec un doigt de malice, on pourrait d'ailleurs s'interroger sur ce proclamé attachement de la communauté blanche, pardon, de la communauté internationale aux institutions africaines La cour constitutionnelle gabonaise, réalisant à l'infini la même ancienne maîtresse d'Omar Bongo à un poste de présidente, pourtant en principe à mandat unique Le conseil constitutionnel ivoirien, réfuté jusqu'au coup d'état en 2010-2011, dédie inéditement et renouvelé à en devenir ouattariste depuis, hors des sentiers apaisants de la légalité Et maintenant Sassou, trois points de suspension Exception confirmant la règle, deux points, le beau Blaise Qui était au moment de sa chute presque un genot par rapport à Sassou, 27 ans seulement au pouvoir, petite bite Mais qui a fait chuter Kompahoré ? Le peuple burkinabé ? On a tous envie de chérir et répandre cette version Les fils de l'homme intègre, cassant les reins de l'usurpateur cruel et serviable Mieux, nous sommes tous prêts déjà à la congoliser A Braza, la rue et Facebook ont fait tomber Sassou Hourra, vive la démocratie, la société civile, les ONG, Georges Soros, les révolutions arabes et les printemps à l'orange Sauf que Blaise n'a pas été arrêté N'est pas inquiété dans sa résidence abidjanaise Et qu'on finit par se demander s'il ne s'est pas simplement agi d'un changement de personnel réclamé par les américains Dérangé aux entournures par cette relique du colonialisme français version france-africaine un peu trop voyante Ce qui pourrait inquiéter Sassou Qui au grand tale of the tape des franco-présidents à vie, tutoie les sommets Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas test avec Biya Et qui est chaque jour davantage prêt à pactiser avec l'ennemi chinois à Andigui Sassou rendu hardi car soutenu un peu plus que du bout des lèvres par le français Hollande Du bout des lèvres seulement, il n'aurait rien dit du tout, fait comme s'il n'avait pas entendu Tandis que là, pardon, l'Hollande a déclaré que le black Milosevic avait le droit de consulter son peuple Oui oui, un blanc-seing, c'est comme ça que ça s'appelle Sûr que si ça venait à mal tourner, à franchement dégénérer, à virer vilain au Congo-Brasa en mars prochain Hollande serait en première ligne au moment de passer en revue l'accord des responsables Hollande a beau ne pas avoir, dit-on, d'appétence particulière pour l'Afrique Ce continent qui rend fou, comme l'a écrit trop souvent Vincent Hugeux Il ne peut pas lui avoir échappé que Sassou ait d'un gabarit particulier Si la brutalité se mesurait, il servirait de maître étalon Et on tentait d'audiardiser hasardeusement Où était Hollande durant la guerre civile qui permit à Sassou de reprendre en 1997 Le pouvoir que par les urnes on lui avait ôté en 1992 Personne jamais à la cellule nègre de l'Elysée ne lui a parlé du bitch et de ses 350 et quelques victimes ? Parenthèse historique Il y a un vieux briscard de l'anti-Sassouisme primaire Qui prétend qu'historiquement, dans l'armée congolaise Sassou a toujours discriminé les officiers supérieurs non-Mboshi Même ceux formés dans l'ex-union soviétique Vous dire la solidité du préjugé anti-non-Mboshi chez Sassou Fin de la parenthèse Parenthèse politique consécutive Parlant d'appartenance Je me demande si au Congo-Sassou on vote encore beaucoup en fonction d'elle Je sais, la question n'est pas belle mais elle se pose Fin de la parenthèse Plus près de nous, on n'informe pas Hollande des rencontres entre les opposants congolais et l'ambassadrice américaine ? C'est pourtant apparemment en contradiction avec son blanc-seing Avec le permis de gagner by any means necessary Qu'il a délivré plus que du bout des lèvres au son of the beach, non ? C'est en tout cas ainsi que l'éloquente blogosphère pro-Sassou l'a interprété Je cite Alors que les congolaises préparent pour élire leur premier chef de l'état de la nouvelle république L'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Stéphanie Sullivan Sanders Manœuvre avec l'opposition radicale pour boycotter le scrutin Porter atteinte à la démocratie congolaise, déstabiliser les institutions de la république Et plonger le pays dans le chaos Fin de citation Et le refus angolais de cette fois soutenir Sassou ? Ça n'interpelle pas Hollande ? Il n'entend pas dire un peu partout, comme nous, que Sassou a recruté pour cher Prévenant ainsi qu'il était prêt à exercer le monopole de la violence légale que lui confère le pouvoir Imaginons un instant que les opposants congolais adoptent la stratégie prêtée à l'ambassadrice US Et qu'un peu partout dans les provinces, ils paralysent les scrutins Contestent les présumés résultats Empêchent les urnes de circuler librement au point de déstabiliser le pays Comment réagirait Sassou ? Par le dialogue, la diplomatie et le recours aux médiateurs de l'Union africaine ? Lol Autre question pas belle mais qui se pose néanmoins Pourquoi Hollande laisse faire Sassou sachant tout cela ? Pour faire la nique aux ricains et montrer ses biscottos gaulois ? Ça aussi ce serait inédit Amusant Les mêmes qui murmurent que Sassou a recruté Racontent aussi, mais encore plus bas Que Sassou n'oublie jamais ses partenaires hexagonaux Lorsque ceux-ci s'apprêtent à vivre une année à échéance électorale du type présidentiel Des malveillants qui ont trop lu Péan, Arel et quelques autres Mordaient le tableau Sassou remplissant des mallettes pour Hollande, Valls, Le Drian Impensable Lorsque ceux-ci s'apprêtent à vivre une année à échéance électorale de l'Union africaine